Alors les amis, nous allons faire des révélations importantes aujourd'hui dans ce live. Je pense que nous allons heurter des sensibilités, ok, mais il le faut. Parce que si on se pose des questions, des questions importantes, des questions objectives, qu'on essaye aussi objectivement de répondre à ces questions, on peut comprendre les choses. Même vous qui n'êtes pas des analystes, même vous qui n'avez pas les moyens d'avoir certaines informations, vous vous posez certaines questions. Bien que nous soyons du côté de l'opposition, nous essayons aussi de nous mettre dans la peau du citoyen lambda qui peut se poser des questions très importantes. Nous avons aujourd'hui comme sujet, le premier, c'est évidemment des révélations très accablantes par rapport au déroulement du coup d'État. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons comme sujet, concernant le RPG arc-en-ciel, est-ce que le RPG arc-en-ciel est-il encore en partie ? Et qui réellement pour assembler les troupes ? Après, nous allons parler des locaux de l'UFDG et de l'ANAT, qui ont été mis à sac, qui ont été complètement détruits, complètement déchiquités. Alors, pour le premier sujet, mesdames et messieurs, qui concerne naturellement le déroulement du coup d'État en République de Guinée, le coup d'État survenu le dimanche passé, ça fait aujourd'hui presque trois jours, dimanche, lundi, mardi, ça fait trois jours. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui a occasionné le coup d'État en République de Guinée ? Qu'est-ce qui a occasionné ce que certains qualifient l'humiliation d'Alpha Condé en République de Guinée ? Je pense que vous vous posez des questions. Alors, mesdames et messieurs, tout a commencé tout simplement au moment qu'Alpha Condé a pris son vol pour venir se soigner ici en Europe. Nous savons qu'Alpha Condé était malade, mais ce qu'on ignorait, c'est qu'on ne savait pas l'ampleur que la maladie d'Alpha Condé avait prise. Alors, Alpha Condé, en quittant en Guinée, officiellement a déclaré que c'était pour les vacances. Il est venu et les personnes les mieux informées en Guinée savaient que c'était des vacances pour se traiter, des vacances médicales. On savait qu'Alpha Condé avait la prostate. Et quand le monsieur est venu, qu'on a examiné, on l'avait déjà soufflé dans l'oreille, que sa prostate s'était transformée à ce qu'on appelle le cancer de la prostate. Et quand il est venu, effectivement, qu'ils ont fait les diagnostics, qu'ils ont fait les analyses, ils ont compris que le monsieur était atteint maintenant. La maladie s'était transformée en cancer de prostate. Pour ceux qui savent, c'est que le cancer de prostate, naturellement, c'est le cancer de prostate qui a tué Mobutu, l'ex-président, disons le dictateur congolais, qui a fui le Congo et qui est venu au Maroc. Il est mort à cause du cancer de prostate. Et donc, après les diagnostics, Alpha Condé a été informé. Vous savez, la prostate, déjà, on ne peut pas traiter. Et quand on dit cancer de prostate, ça veut dire tout simplement que c'est une condamnation. Vous êtes condamné à mourir. Alors, Alpha Condé a été informé de son délai. Il lui a été dit, il lui a été notifié qu'il ne lui reste plus que deux ans. C'est-à-dire, à partir du moment où on lui a informé du dégré de son cancer de prostate, jusqu'à deux ans, le monsieur, il peut perdre la vie. Alors, M. Alpha Condé, ébahi, bon, pas jusqu'à un certain niveau, parce que lui-même, il sait qu'il était vraiment malade. Il était vraiment malade. Et, paf, qu'est-ce qui s'est passé ? Le protocole d'Alpha Condé. Vous connaissez bien, je ne vais pas citer son nom ici. Le protocole d'Alpha Condé, étant homme bon petit de Mohamed Djané, le ministre de la Défense, a informé le ministre de la Défense. Un ministre de la Défense prétentieux. Un ministre de la Défense mafieux. Un ministre de la Défense diabolique. Un ministre de la Défense corrupteur. Un ministre de la Défense tueur. Un ministre de la Défense trahiseur. Parce que nous allons venir. Nous allons en venir. Je vais vous donner des explications. Alors, c'est tombé, paf, la fille de M. Kassouri Fofana est décédée. Kassouri Fofana devrait aller aux États-Unis, afin de rapatrier le corps de sa fille. Qu'est-ce qu'on fait ? Mohamed Djané, par un communiqué gouvernemental, Mohamed Djané a été nommé premier ministre intérimaire pour remplacer Kassouri Fofana. Mais ce qu'il faut savoir, dans ce jeu, Mohamed Djané n'était pas à son premier essai d'être le premier ministre par intérim. Parce que Thibaut Kamara lui-même nous dit qu'il arrivait souvent que Mohamed Djané assume cette fonction-là. Donc, ça lui a donné des ailes. Mohamed Djané, alors, Alpha Kondé, qui est chef de l'État, qui était chef de l'État, l'ex-chef de l'État, malade, atteint par le cancer de prostate. Ici, en Europe, Kassouri Fofana, sa fille, est décédée, partie aux États-Unis. Mohamed Djané, qui était l'ex-premier ministre par intérime, intérimaire du moins, au lieu de rester en Guinée, il a voulu s'enquérir, il a voulu s'enquérir de la réalité lui-même. C'est pourquoi Mohamed Djané a pris le vol. Il est venu sous prétexte qu'il vient rendre visite Alpha Kondé. Non, c'était pour avoir la confirmation, la réelle information de ce que le protocole d'Alpha Kondé lui avait donné. Alors, Mohamed Djané, étant aux côtés d'Alpha Kondé, il a bien eu l'information qu'Alpha Kondé est atteint maintenant, sa maladie s'est transformée par un cancer de prostate. est qu'Alpha Kondé est condamné. Il n'a que deux ans de vie. Mais ce que vous devez savoir dans ce problème de condamnation, c'est qu'il arrive des fois que les médecins condamnent quelqu'un et que la personne survit au-delà des prédications des médecins. On peut condamner par exemple quelqu'un qui a atteint par le cancer de sang. On dit que vous avez six mois de vie. La personne survit. Donc, ce sont des estimations, ce sont des calculs médicaux. Les médecins se basent sur la science pour condamner quelqu'un. Ils se basent sur la gravité et sur la science pour condamner quelqu'un. Parce qu'il y a eu des cas de condamnation aux États-Unis, il y a eu des cas de condamnation ici en France et ces personnes-là ont survécu. On a dit à certaines personnes que vous n'avez que trois mois pour vivre. Vous n'avez que six mois. Jusqu'à présent, ces personnes-là vivent. Alors, Mohamed Diané, sachant très bien qu'Alfa Kwandé maintenant a été condamné, deux ans de vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il avait ses complices généraux dans l'armée guinéenne. Mais ce que vous devez savoir d'abord, ce Mohamed Diané n'était pas en accord avec le chef d'État-major de l'armée guinéenne. Je crois que c'est un certain Namouri. Je ne maîtrise pas trop son nom, mais c'est un certain Namouri. Alors, Mohamed Diané informe ces généraux de l'état de santé d'Alfa Kwandé qu'Alfa Kwandé est maintenant condamné. Voyez-vous ? Au retour d'Alfa Kwandé, ce même Mohamed Diané informe Alfa Kwandé qu'il faut absolument arrêter celui dont on appelle Mamadi Doumbouya. Parce que le génome a maintenant des ailes. Le génome est devenu prétentieux. Le génome veut faire ceci. Le génome veut faire cela. Or, Alfa Kwandé avait une parfaite confiance à ce monsieur. Parce que c'est lui qui lui a envoyé un guiné. C'est lui qui lui a donné les moyens nécessaires. C'est lui qui lui a donné les armements. C'est lui qui lui a permis d'avoir une certaine formation. C'est lui qui lui a permis d'être colonel aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On continue. Alors, Mohamed Diané a instrumentalisé certains généraux proches d'Alfa Kwandé qui ont corroboré les dires de Mohamed Diané concernant Mamadi Doumbouya. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alfa Kwandé, par le biais de certains généraux corrompus, essaie de passer le communiqué au chef d'état-major se nommé Namouri. Je ne maîtrise pas trop son nom. On dit au chef d'état-major d'éliminer Mamadi Doumbouya. Le monsieur se pose la question. Pourquoi ? Mais étant un homme mature, étant un homme réfléchi, sachant très bien la capacité de Mohamed Diané et sachant aussi qu'il est en désaccord avec Mohamed Diané, le monsieur a compris directement que c'est Mohamed Diané qui est derrière. Ils ont dit au monsieur d'arrêter Mamadi Doumbouya, le chef d'état-major. Ils l'ont dit d'arrêter Mamadi Doumbouya. Ils l'ont même dit de l'exécuter. Voyez-vous, le monsieur ne l'a pas fait. Comme au temps de Dadis Kamara. Souvenez-vous, on envoyait chaque fois Sekouba Konaté parce qu'eux-mêmes, ils ont confirmé. On envoyait Sekouba Konaté pour éliminer Dadis. Mais Sekouba ne l'a pas fait. Alors le chef d'état-major ne l'a pas fait. Il n'a pas obéi aux ordres. Alors Mohamed Diané est passé par d'autres personnes, d'autres généraux dans l'armée, ses complices dans l'armée, afin d'interpeller Mamadi Doumbouya à Konakry, qui était maintenant en Inde. C'est-à-dire d'une façon, d'une certaine manière, qui était dépourvue de toutes ses forces. Il était jeté à fourrer carrière. Tout simplement parce qu'il se méfiait. Tout simplement parce qu'il sait que les forces spéciales de ce monsieur peuvent contrecarrer tout coup d'état en République de Diané. Parce que c'est les éléments les plus formés. Les éléments les plus militarisés. Parce que c'est les éléments qui sont prêts à tout. C'est les éléments qui répondent réellement au sacrifice d'un état. Parce que la plupart des éléments de Mamadi Diané, la plupart ne sont pas mariés. La plupart n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire, c'est des gars qui sont complètement détachés de ce qu'on appelle la vie sentimentale, la vie familiale. Je ne vais pas réagir parce que j'ai des enfants derrière moi. Je ne vais pas réagir parce que je suis ça. Les éléments de Mamadi Dumbuya ont été formés sur ces bases-là. Voilà. Quelqu'un me donne le nom. Il me dit Namuri Traoré. Exactement, c'est Namuri Traoré. Voyez-vous ? Alors, monsieur Namuri Traoré a passé l'information à Mamadi Dumbuya. Il dit, fais attention. On veut t'éliminer. Fais attention. On veut t'éliminer. Il lui a donné l'information comme ça. Il dit, fais attention. On veut t'éliminer. Alors, ils ont interpellé le monsieur à Conakry. Le gars, l'interpellation, comme je l'ai dit hier dans mes précédentes vidéos, l'interpellation, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Mais cette fois-ci, le monsieur a compris qu'en réalité, il veut l'éliminer comme un poussin. Voyez-vous ? Mohamed Djané, sachant très bien qu'Alpha Condé est condamné, sachant très bien aussi qu'en cas de mort naturelle, d'Alpha Condé, c'est lui qui est censé faire la vacance du pouvoir et éventuellement organiser des élections en Guinée, c'est le président de l'Assemblée, Amadou Damaro, honorable Amadou Damaro Kamara. Mais sachant aussi que l'honorable Amadou Damaro Kamara est kouniaké, lui malinqué, et sachant aussi qu'Amadou Damaro Kamara est aussi prétentieux, il veut être président, Mohamed Djané dit quoi ? Je ne vais pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, ce que vous devez savoir, mesdames et messieurs, le coup d'État qui a eu lieu le dimanche, ce coup d'État était programmé le mercredi. Et Mohamed Djané, Mohamed Djané avait ses éléments. Il avait commencé déjà à disposer ses éléments dans les quatre coins de Kaloum. Évidemment, c'est une information capitale que je vous donne là. Il avait commencé en coulisses à former ses éléments. Alors, Mohamed Dumbuya a anticipé parce que lui, il connaît les points forts et les points faibles des gardes d'Alpha Kondé. C'est lui qui assumait la sérénité, c'est lui qui assumait la stabilité du pouvoir d'Alpha Kondé. Mohamed Dumbuya, c'est lui. Si on vous dit que c'est quelqu'un d'autre, c'est faux. Voilà pourquoi le problème s'est déclenché. Il y a eu le coup d'État en République de Guinée. Mohamed Djané en désaccord avec le chef d'État major de l'armée Namori Traoré, Mohamed Djané qui veut éliminer Mohamed Dumbuya, Mohamed Djané qui ne veut pas que Damaro a un camp de mort naturel d'Alpha Kondé. Damaro fasse la vacance du pouvoir et assume parce que Damaro est capable de désordre le gouvernement étant président de l'Assemblée. Il est capable de dissoudre. Non, 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 non. Excusez-moi de l'expression. Je me trompe. Damaro est capable naturellement de se cramponner sur le pouvoir. D'accord ? Damaro est capable de se cramponner sur le pouvoir. même si le gouvernement Mohamed Djané reste, Damaro est capable d'organiser les élections ou de ne même pas organiser les élections parce que tout simplement Damaro aussi a ses petits dans l'armée guinéenne. Damaro aussi a ses petits dans la gendarmerie, a ses petits dans la police. Damaro franchement était enraciné et Mohamed Djané aussi avait maintenant ses éléments. Donc ça veut dire quoi ? Il y avait combien de clans dans l'armée guinéenne ? Il y avait combien de clans dans le RPG arc-en-ciel ? Je viens répondre maintenant à une question que les RPG se posent aujourd'hui. De savoir pourquoi les gars ont traversé, sont quittés à Fourikaria, traversé la ville de Conakry, allaient attaquer Sekuturia et qu'il n'y a pas eu de renfort. C'est la question que les RPG se posent aujourd'hui et c'est la réponse que je viens vous donner. La réponse que je viens vous donner là. Alors, dès que les éléments de Mamadi Dumbuya, disons maintenant le restant des éléments, parce que ce qu'il faut savoir, Mamadi Dumbuya avait déjà ses éléments à Kaloum, ils étaient disposés là. Le reste, le reste de ses éléments sont venus les trouver là. C'est-à-dire il y avait une partie à Kaloum, il y avait une partie qui était restée à Fourikaria. Comprenez maintenant. Alors, ceux qui sont venus, c'est ceux que les gens ont vus. Mais ceux qui étaient à Kaloum, les gens n'ont pas vu ceux-là. Alors, dès que ça a commencé à tirer, Alpha Kondé a appelé Mohamed Djané. Mais Mohamed Djané, en désaccord avec le chef d'état major de l'armée, Namuri Traoré, n'a pas osé appeler Namuri Traoré. qu'est-ce qu'il a fait Mohamed Djané ? Il a appelé ses complices généraux dans l'armée guinéenne. D'accord ? Pour que ceux-là viennent intervenir. Or, il doit passer d'abord, lui, Mohamed Djané, doit être en complicité, en tant que ministre de la défense, doit être en complicité avec le chef d'état major de l'armée afin de repousser les assayants. Mais au lieu d'appeler Namuri Traoré, au lieu de mettre la pression sur Namuri Traoré afin que ce dernier réagisse rapidement, envoyer des renforts. Il n'a pas fait cela. Il a appelé ses complices dans l'armée. Vous voyez pourquoi il n'y a pas eu de renforts. C'est pourquoi il n'y a pas eu de renforts. Et les renforts, les éléments que Mohamed Djané a appelés, ceux-là ont appris que ce sont les éléments de Mamadi Doumbouya qui sont en train de mener l'attaque. Alors, ils ont compris qu'il était trop tard. Parce que ils n'ont pas les mêmes forces de frappe. Ils n'ont pas les mêmes armements. Ils n'ont pas les mêmes formations. Il y a un général même, je préfère taire ce nom, il y a un général selon ma source d'information qui a dit à Mohamed Djané qu'il est trop tard. Qu'il est trop tard. Qu'il ne peut pas risquer envoyer ses éléments aller se faire tuer. Comprenez bien. qu'il ne peut pas risquer envoyer ses éléments aller se faire tuer. Alors, aujourd'hui, les RPG se posent la question pourquoi il y a Kansamuri, il y a Kans Makambo, pourquoi ces militaires-là n'ont pas intervenu ? Les militaires ne peuvent pas intervenir. Les militaires interviennent selon l'ordre qui vient de la haute. Et Namuri a beaucoup de militaires qui l'aiment. Namuri est quelqu'un qui est crédible au sein de l'armée. C'est Namuri qui pouvait envoyer les renforts. Mais Namuri, sachant très bien que Mohamed Djané veut éliminer Mamadi Dumbuya et que Mamadi Dumbuya a anticipé les choses, sachant aussi qu'Alpha Kondé est condamné, alors il s'est dit écoutez, il faut qu'on mène ce jeu-là. Parce que Mamadi Dumbuya a éliminé Alpha Kondé mort naturelle avec les éléments les complices de Mohamed Djané dans l'armée. Moi, Namuri, je serai complètement liquidé et affaibli. Et Mohamed Djané pourra prendre le pouvoir en République de Guinée avec ses généraux, ses complices généraux dans l'armée. C'est pourquoi il n'y a pas eu de renfort. Il y a eu un conflit total au sein du RPG arc-en-ciel. Le cadre du RPG arc-en-ciel. Ils disent aujourd'hui qu'Alpha Kondé a été trahi. La première personne qui a trahi Alpha Kondé c'est Mohamed Djané parce que c'est lui qui a voulu jouer un coup. Et c'est lui qui a joué ce coup fatal Alpha Kondé. Il faut que vous reteniez cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre c'est Mohamed Djané qui a joué ce coup. Et pour comprendre cela dès que Mamadi Dumbuya et ses éléments ont pris Alpha Kondé ont tué les officiers ont tué les militaires qui ont riposté qui ont voulu sauvegarder la vie d'Alpha Kondé directement ça n'a même pas tardé le chef d'état le chef d'état-major Namuri Traoré directement s'est rallié à Mamadi Dumbuya ça s'est fait comme ça ou pas. Pourquoi le chef d'état-major de l'armée non seulement n'a pas riposté non seulement n'a pas non seulement n'a pas riposté n'a pas envoyé des renforts pour aller sauvegarder la vie d'Alpha Kondé et les gens ont pris le palais secouderal ils ont pris le président directement le même jour il a rallié vous comprenez mesdames et messieurs donc le RPG arc-en-ciel n'a plus de tête c'est fini c'est comme ça le coup d'état s'est passé et aujourd'hui si Mamadi Dumbuya doit se méfier de quelqu'un en République de Guinée s'il doit surveiller quelqu'un en République de Guinée c'est-à-dire de près s'il doit surveiller les pas de quelqu'un en République de Guinée c'est Mohamed Djané le monsieur là c'est un poison le monsieur là c'est un danger il est plus dangereux aujourd'hui qu'Alpha Kondé en République de Guinée partagez cette vidéo ça a une importance capitale il ne faut pas que les gens se soucient maintenant d'Alpha Kondé on doit plutôt conseiller Mamadi Dumbuya de se méfier clairement et de surveiller de près les démarches de Mohamed Djané Mohamed Djané a voulu tuer ce monsieur afin d'avoir le pouvoir en Guinée partagez cette vidéo parce que il faut que nous aidions maintenant Mamadi Dumbuya à nous aider on n'est pas là maintenant pour faire des blablas c'est là maintenant le véritable combat commence parce que ces gens libres surtout Mohamed Djané libres comme poisson dans l'eau il est capable de creuser des trous devant ce monsieur là devant Mamadi Dumbuya Mohamed Djané est capable de creuser des puits il est capable de mettre des pièges partout dans les démarches de ce monsieur là mesdames et messieurs les RPG c'est comme ça ça s'est passé entre vos cadres n'attaquez pas Alpha Kondé n'attaquez pas les autres le véritable poison celui que vous devez combattre avec la dernière énergie en synergie c'est Mohamed Djané c'est Mohamed Djané Mohamed Djané aujourd'hui il a eu ce qu'il voulait il pensait être président parce qu'il a su qu'Alpha Kondé était condamné parce qu'il a su qu'Alpha Kondé était atteint maintenant par le cancer de prostate c'est pourquoi il est quitté en Guinée il est venu s'enquérir de l'information parce que le protocole d'Alpha Kondé lui a dit mais il n'était pas convaincu lui-même il est venu partager de live mesdames et messieurs alors je pense que les RPG ils ont maintenant la réponse de cette question disant que pourquoi il y a eu il y a le camp Samouri il y a le camp Makambo pourquoi tous ces militaires là personne n'a intervenu ces gens sont les gars sont allés frapper les gars sont allés tuer les gars sont allés cueillir Alpha Kondé comme un poisson qui a trahi la personne qui a trahi c'est Mohamed Diané et vous devez comprendre que ce jeune homme Mamadi Doumouya a sauvé sa vie a sauvé la vie de ses éléments je ne cesserai de vous dire cela c'est raison pour laquelle le chef d'état major de l'armée Namuri Traoré s'est complètement rallié et vous voyez aujourd'hui vous voyez aujourd'hui la popularité la notoriété de ce groupe là dès qu'ils ont passé l'information pour dire que à l'intérieur les militaires doivent remplacer les gouverneurs les préfets les sous-préfets directement ça a été suivi à la lettre ça veut dire tout simplement que Alpha Kondé n'avait plus d'éléments dans l'armée Alpha Kondé n'était plus aimé Mohamed Diané n'était plus aimé on attendait quel con on attendait seulement le sauveur on attendait quelqu'un qui pouvait frapper et cette personne n'était rien d'autre que Mamadi Dumbuya c'est ce que vous devez comprendre si réellement Alpha Kondé était aimé et il était aimé dans l'armée il y a eu passation de service à Cancan pourquoi l'armée a obéi aux ordres de Mamadi Dumbuya à Cancan si Alpha Kondé était aimé il y a eu passation de service à Kouroussa pourquoi l'armée à Kouroussa a pris les fonctions pourquoi l'armée à Sigiri a pris les fonctions pourquoi l'armée à Mandjana a pris les fonctions pourquoi l'armée à Kéroani a pris les fonctions dans les lieux qu'on appelle les fiefs du RPG arc-en-ciel l'armée s'est précipitée allait faire les passations de service l'armée a obéi et on a vu la joie même de l'armée dans ces coins là on parle même plus de la forêt encore moins de la Moyenne-Guinée ou de la Basse-Côte vous voyez maintenant c'est pourquoi quand je vois les enfants les pères de famille les militants du RPG arc-en-ciel pleurer pour dire il faut qu'on riposte vous n'avez pas d'éléments pour riposter il n'y a pas d'éléments l'armée est consciente l'armée sait que Alpha Kondé c'était fini et c'est lui qui menait le Dieu c'était Mohamed Gianni c'est pourquoi aujourd'hui nous nous invitons tout le monde à suivre et à supporter Mamadi Doumbouya et à lui donner des conseils qu'il faut monsieur le colonel son excellence le chef d'état je vous prie je vous prie à la bête Maraïma à la nienne que béke il méfie Mohamed Gianni fais tout possible méfie-toi de Mohamed Gianni surveille-lui il faut le surveiller Mohamed Gianni c'est un poison je mets encore un accent là dessus Mohamed Gianni c'est un poison mesdames et messieurs partagez le live mettez le coeur alors nous allons passer au deuxième sujet je dis est-ce que le RPG arc-en-ciel est encore un parti politique et qui pour rassembler qui pour rassembler la troupe d'accord je dis le deuxième sujet le RPG est-il encore un parti et qui pour rassembler la troupe maintenant la question elle est bien posée ce que on traite aujourd'hui ou ce qu'on a traité hier par le passé d'être les cadres du RPG arc-en-ciel ce sont ces élites qui étaient dans le gouvernement d'Alpha Conde à commencer par Mohamed Gianni le traître qui a trahi Alpha Conde qui a trahi Mamadi Doumbouya qui a trahi Namuri Traoré qui a trahi Kasuri qui a trahi tous les cadres du RPG arc-en-ciel à commencer par lui aujourd'hui le RPG arc-en-ciel n'est pas un parti il n'y a plus personne pour représenter ce parti dites-moi comment s'appelle le vice-président du RPG arc-en-ciel parce que les autres partis politiques en République de Guinée ont tous des vice-présidents comment s'appelle le vice-président du RPG arc-en-ciel il n'y a pas de vice-président il n'y a personne aujourd'hui pour remobiliser les militants du RPG arc-en-ciel parce que les militants du RPG arc-en-ciel n'ont plus confiance au cadre et ce sont ces cadres qui ont l'argent ils ont volé l'argent de la République de Guinée ce sont eux qui sont capables de financer le parti qui dit parti politique dit réellement financement donc à cause des cadres véreux à cause des cadres immondes à cause des cadres inhumains le RPG arc-en-ciel s'est retrouvé divisé s'est retrouvé aujourd'hui dans un état de clan 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 alors qui est crédible au sein de ce parti pour reprendre pour remobiliser les militants qui est crédible en tout cas c'est pas Mohamed Djané c'est pas non plus l'honorable Amadou Damaro Kamara parce que lui-même il s'est senti trahi lui aussi il voulait le pouvoir c'est pas Kasuri Fofana contraite de Soussou qui c'est pas Thibaut Kamara le farfelu c'est pas lui alors qui Alpha Condé est venu avec son parti et il est parti avec son parti c'est pourquoi il vous a dit que j'ai pas été le successeur de quelqu'un et ceux qui veulent être mes successeurs c'est leur problème Alpha Condé a donné il vous a déjà dit cela on vous a dit que le RPG Arc-en-Ciel l'emblème on dit c'est le rassemblement du peuple de Guinée alors le parti n'a même pas réussi à rassembler ses propres militants à plus forte raison le peuple de Guinée dis-nous aujourd'hui je reviens encore à mes anciennes vidéos le RPG Arc-en-Ciel est-il un parti est-il un parti rassemblé et si le parti et si le RPG est un parti en quoi ce parti est un parti aujourd'hui le RPG peut se taguer la poitrine pour dire nous sommes rassemblés sur quoi autour de quoi autour de quoi le RPG est rassemblé il n'y a pas de rassemblement il n'y a plus de base c'est fini Alpha Condé est parti c'est fini il n'y a plus de parti c'est fini ceux qui étaient vos amis hier ceux qui criaient au nom d'Alpha Condé ceux qui disaient oui Alpha Condé oui Alpha Condé aujourd'hui ce sont eux qui sont en train d'applaudir les militaires c'est là vous devez comprendre qu'en réalité vous n'avez jamais été un parti politique qu'en réalité vous avez été un clan à la tête de l'état guinéen le RPG arc-en-ciel n'existe plus c'est fini Alpha Condé est parti avec son parti ne vous fatiguez même pas les enfants consolez-vous les communicants du RPG consolez-vous auprès de vos femmes contentez-vous de contempler la joie du peuple de Guinée n'incitez pas à la haine mesdames et messieurs partagez le live on ne va pas tarder sur ça alors je vais vous montrer ici c'est que les militaires ou disons les militaires instrumentalisés d'Alpha Condé ont fait du siège de l'UFDG et de l'ANAD je pense que vous avez déjà vu la vidéo ils ont complètement mis à plat mis à plat les lieux de l'UFDG je cherche même je cherche la vidéo partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît un maximum de partage ils ont comme si c'est des gens ça c'est les lieux de l'UFDG les sièges de l'UFDG je pense que vous avez déjà vu les vidéos ils ont remporté ce qu'ils pouvaient remporter climatiseurs quoi quoi ventilateurs quoi quoi ils ont tout démonté ils sont partis avec ils ont mis à sac même les fauteuils ils ont tout ils ont tout gaspillé ils ont jeté les papiers partout des gens enragés regardez ils ont tout mis à plat ça c'est les locaux de l'UFDG de l'ANAD regardez l'état des lieux regardez 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 ils ont c'était la reine de ces gens c'est la reine regardez tout ça je pense que vous avez déjà vu même la vidéo quelle sauvagerie quelle sauvagerie et ce qu'il faut savoir c'est que pendant la journée on voyait les militaires au siège de l'UFDG mais ça a duré très longtemps les nuits les civils quelques civils du RPG arc-en-ciel allaient au siège de l'UFDG ils allaient mettre du bordel là-bas ils pensaient que tout était là ils pensaient que c'est-à-dire ce lieu-là était un lieu mystérieux ils ont pissé partout ils ont fait du fétichisme partout ils ont fait des sacrifices les plus les plus sataniques partout ils ont brûlé des chats ils ont brûlé des chiens ils ont fait de n'importe quoi dans le seul but uniquement d'anéantir ce parti dans le seul but de détruire ce parti mais vous savez eux-mêmes ils se faisaient musulmans en disant ils se faisaient croyants en disant Dieu ne dort pas mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate au lieu de constater la destruction de l'UFDG et de l'ANAD c'est la destruction du RPG arc-en-ciel qu'on est en train de constater qu'on est en train d'assister mesdames et messieurs c'est le contraire qui est en train de se passer c'est pourquoi battez-vous pour la vérité c'est pourquoi soyez juste dans tout ce que vous faites c'est pourquoi soyez honnête quelles que soient les difficultés restez sereins je vous ai toujours dit nous continuons le combat et le président de l'ANAD le président de l'UFDG de l'ANAD vous a toujours dit nous continuons le combat on ne baisse pas les bras mesdames et messieurs alors on continue nous allons rapidement parler de notre naturellement de notre quatrième sujet qui est comment pouvons-nous accompagner les militaires au pouvoir j'ai posé la question comment nous pouvons accompagner les militaires au pouvoir alors évidemment mesdames et messieurs il faut qu'on aide les militaires au pouvoir mais comment nous pouvons faire parce qu'il faut passer maintenant aux choses sérieuses le coup est fait ok les militaires sont au pouvoir ok maintenant qu'est-ce qu'il faut faire Alpha Condé et ses ministrions ils ont dilapidé les fonds il n'y a plus d'argent dans la banque Mamadi Doumbouya et ses éléments sont venus trouver une caisse vide il n'y a pas d'argent c'est pourquoi ils ont dit l'exploitation l'exploitation dans les zones miniers dans les zones minières continue il faut qu'on continue il faut qu'on continue de faire fonctionner l'économie alors mesdames et messieurs les jours à venir ou les mois à venir ça sera très difficile pour la république de Guinée mais il faut que le peuple serre la ceinture pour pouvoir accompagner les militaires au pouvoir parce que Alpha Condé n'avait plus d'argent il passait par tous les moyens possibles pour avoir de l'argent alors Mamadi Doumbouya dans ce contexte est venu alors nous sommes dans la même période de crise qu'Alpha Condé il ne faudrait pas qu'on passe par des manifestations pour dire que la vie est chère nous devons comprendre que avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya avant le coup d'état le pays était déjà à plat donc il faut qu'on accepte cette souffrance il faut qu'on accompagne les militaires il ne faut pas qu'on les crie déçus il faut qu'on serre les ceintures tout en espérant tout en les promulgants des conseils alors son excellence colonel Mamadi Doumbouya il faut que nous vous expliquons la manière dont l'argent doit rentrer dans la caisse en République de Guinée l'exemple frappant vous avez ouvert les frontières terrestres et les frontières arériennes alors les frontières terrestres vous voyez ces frontières là les douaniers qui sont là monsieur le le colonel c'est l'argent qui rentre dans ces zones là imaginez-vous un seul camion à la frontière Guinée ou Sénégalaise est dédouanée à de nos jours dans les bandes de 70 millions 75 millions 12 pieds ou 6 pieds ou 12 pieds alors il faut faire la bonne gestion vous les douaniers vous qui êtes dans ces frontières là il faut que vous pensez que Mamadi Doumbouya est venu il n'y a rien dans la caisse c'est que vous voulez dans le passé il faut que vous mettez tout ça là dans la caisse de l'état afin qu'on fasse très bien les choses ne pensez pas que c'est un militaire qui ne connait pas la gestion il faudrait qu'on essaye de remplir un peu la caisse guinéenne afin d'aider le gouvernement de transition qui sera mis en place parce que il n'y a pas d'argent dans la caisse mesdames et messieurs ils ont augmenté les prix du carburant avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya on faisait la grève on manifestait pour qu'on diminue ces prix là mais maintenant il ne faudrait plus qu'on fasse les grèves il faut qu'on serre les ceintures il faut qu'on accepte je sais que la vie est chère mais il faut qu'on accepte il faut qu'on accompagne ce processus là bien sûr ça sera notre manière d'aider les militaires à nous aider en retour qu'est-ce que nous voulons nous demandons aux militaires de ne pas se précipiter de ne pas être pressés et je lance le même message du haut côté des opposants que ça soit l'UFDG que ça soit l'UFDG que ça soit PDN que ça soit PADES que ça soit l'UFR tous les partis politiques s'il vous plaît ne soyez pas pressés faisons les choses lentement mais sûrement nous avons déjà l'expérience nous avons vu comment nous avons fait les choses en 2010 dans la précipitation alors ils ont dit qu'on va mettre une constitution en place donnez-vous la main vous qui allez composer ce groupe là pour constituer pour faire la constitution guinéenne faisons la constitution cette fois-ci très bien parce que celle de 2010 vous avez dit nous allons faire nous avons fait la constitution et c'est lui qui va gagner les élections les 6 mois qui suivront ok son élection il doit soumettre la constitution au suffrage universelle c'est que Alpha Condé n'a pas fait alors pensez à autre chose cette nouvelle constitution là pensez à autre chose il faut que nous apprenions maintenant de nos erreurs du passé comme lui-même il a dit le colonel il dit on ne va pas répéter les mêmes erreurs alors la population les opposants partis politiques la société civile les militaires qui sont au pouvoir il faut que nous apprenions de nos erreurs du passé ce que les dadis ont fait ce que les secoubas ont fait ce qui a été fait il faut que nous apprenions de nos erreurs en plus de ça avant d'organiser les élections éventuellement il faut assainir complètement le fichier parce qu'il ne faudrait plus qu'on parle de fichier en Guinée il faudrait que ça soit très clair pour tout le monde qu'on assainisse complètement ces fichiers qu'on assainisse complètement ce fichier et en plus de ça aussi il faudrait qu'on recense les Guinéens il ne faudrait pas qu'on fasse des recensements justement pour les élections mais qu'on recense les Guinéens qu'on recense au moins la majorité des Guinéens pour que les Guinéens puissent voter cette fois-ci c'est très important ce que je suis en train de vous dire et il faudrait que les choses soient claires il ne faudrait plus qu'on fasse des erreurs la Guinée doit faire ce saut le Sénégal nous a dévancé la Côte d'Ivoire qui a connu des guerres civiles est devant nous qu'est-ce qui nous empêche de faire bien les choses et de dépasser ces gens-là qu'est-ce qui nous empêche nous avons la qualité nous avons ces ressources humaines et il faut que nous y mettons la volonté c'est très important alors mesdames et messieurs je ne vais pas abuser de votre temps vous partagerez au maximum la vidéo ceux qui vont suivre la vidéo après vous partagerez la vidéo au maximum et je viendrai naturellement dans les jours à venir aussi continuer le combat le combat n'est pas fini ceux qui disent combat se reposer c'est que vous n'êtes pas des combattants le combat n'est pas fini chaque jour il y a une nouvelle forme de combat qui naît parce que vous savez comme disait Ahmed Sektouré il dit que le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins si nous pouvons limiter les besoins physiologiques les besoins culturels sont sans fin parce que l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation donc il faut comprendre que chaque jour l'esprit guinéen crée une nouvelle forme de combat et nous pousse à réaliser ce combat là et nous sommes en train de le faire nous devons le faire très bien on a combattu afin qu'Alfa Kondé quitte les militaires sont venus ils ont fait le coup d'état maintenant nous sommes dans le combat de l'aide que nous pouvons apporter aux militaires afin de bien faire les choses nous allons souffrir dans les mois à venir ça c'est sûr nous allons souffrir les militaires ce n'est pas des technocrates d'accord mais ils sont là pour nous aider mais pour qu'ils nous aident très bien il faut que nous les aidions c'est très important il faut que nous les montrions les bonnes voies il faut que les hommes politiques la société civile soient là pour eux il ne faudrait pas qu'on essaye de serrer les choses pour eux la population guinéenne nous devons faire aussi notre part nous devons remplir notre part alors monsieur son excellence le colonel le premier jour du coup d'état à la RTG vous avez cité Johnny Rollins de Ghana ça m'a plu vous l'avez cité que si les élites écrasent le peuple c'est aux militaires d'assumer leurs responsabilités en un mot c'est ce que ça veut dire alors nous avons été écrasés par nos élites vous êtes venus accomplir votre mission et vous avez assumé vos responsabilités c'est lui qui a fait c'est lui qui a cité cette citation là qu'est-ce qu'il a fait vous devez vous inspirer de lui non pas seulement par son verbe mais dans l'acte il est venu il a mis de l'ordre il est parti ATT a fait la même chose faites la même chose vous avez dit que vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs de Dadis et de Sekouba les mêmes erreurs de l'ensemble raconté alors vous êtes rentré dans l'histoire jusqu'à la fin du monde vous serez toujours dans l'histoire mais nous voudrions que vous rentriez encore plus davantage dans l'histoire de la République de Guinée et dans l'histoire de l'Afrique entière qu'on dise un jour oui il y a eu un certain Mamadi Doumbouya qui est venu qui a fait le coup qui n'a pas tué le président qui a organisé les élections qui a donné le pouvoir aux civils et éventuellement vous pouvez y revenir un jour vous pouvez rentrer par la grande porte en République de Guinée je vous assure vous serez aimé vous serez un bon président mais pour le moment faites les choses comme Johnny l'a fait faites les choses comme ATT l'a fait pour que vous puissiez rentrer dans l'histoire pour que vous deveniez un homme responsable pour que vous deveniez réellement un Mamadi un Mohamed ou un Mahamadou et pour que vous deveniez réellement le Doumbouya le Fakuli c'était mon dernier mot je viendrai toujours devant vous pour vous répéter la même chose jusqu'à éventuellement l'organisation des élections jusqu'à éventuellement le nouveau président et jusqu'à éventuellement votre retour triomphal en République de Guinée Vendée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501